Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Seradougal, on se retrouve pour une vidéo statistique, j'en avais fait qu'une seule, donc je reprends, on avait fait Kals, donc je vous renvoie à la vidéo, il y a même une playlist stat que j'ai déjà créée, au moins vous aurez toutes les vidéos puisque je vais en faire plus régulièrement, et là aujourd'hui on va faire Pierre, je trouve ça intéressant pour comparer à Kals, parce que Kals on n'avait pas trop de points de comparaison, forcément c'était la première, là on va pouvoir voir en chaque fois en parallèle ce que ça donne par rapport à Kals, alors c'est pas exactement le même profil de joueur, mais ce sont quand même des mieux de terrain, et les deux qui sont assez complets, capables de défendre et d'attaquer, et qui marquent un petit peu des buts, mais ce ne sont pas des spécialistes pour marquer des buts, ce ne sont pas des 9,5 comme Lévin, Tsubasa, etc, ce sont des vrais mieux de terrain, relayeurs, avec une tendance plus défensive pour Kals, c'est un peu plus offensif pour Pierre, on va le voir, alors ici Pierre, milieu offensif français, né le 16 août, 1m77 pour 66 kg, donc c'est à peu près comme Tsubasa, c'est gabarit moyen, alors ça c'est sa taille, son poids adulte, et il a joué en club, donc à Bordeaux, en junior, et après en Bordeaux en pro, on a eu confirmation dans le magazine Captain Tsubasa, il porte le numéro 10 à Bordeaux junior, en tout cas, on sait pas si c'est le cas en professionnel, en équipe de France, des moins de 16 ans, numéro 10, et il va être aussi dans l'équipe des moins de 20 ans, mais on le voit pas du tout jouer dans World Juice, et dans l'équipe des moins de 23 ans, au JO, il porte encore le numéro 10, alors qu'il y a Zédan, ça c'est intéressant, ensuite dans le manga, on va pas énormément le voir, on va avoir un match complet, donc le Japon-France, des moins de 16 ans, au tournoi de Paris, et ensuite on aura deux matchs, deux bouts de match, donc un en moins de 16 ans contre l'Angleterre, et un en moins de 23 ans au JO, contre le Brésil, mais alors celui contre le Brésil, c'est vraiment court, alors que l'Angleterre, on en voit un peu plus, et hélas, c'est tout, après, on ne le voit jamais, même dans toute la coupe du monde des moins de 20 ans, dans World Juice, il n'y a même pas une image, bon, on le sait, la Takahashi a dû raccourcir face au manque de succès, et bon, il a fait sauter tous les petits passages qu'il aurait pu montrer, notamment de l'équipe de France, alors le palmarès de Pierre, il est assez pauvre, hélas, puisqu'il n'a rien, il n'a jamais rien gagné dans le manga, on n'est même pas au courant s'il a pu peut-être gratter une Ligue 1, ou un championnat français junior, on n'a vraiment aucune info, donc à ce jour, zéro palmarès pour Pierre dans le manga, c'est un peu triste, et alors ce qu'il a réussi à faire dans les différents tournois, tournoi de Paris, demi-finale, coupe du monde, espoir, quart de finale, Euro U21, demi-finale ou finale, alors on n'est pas sûr, on sait qu'il a fini dans les trois premiers pour se qualifier pour les JO, mais on ne sait pas si c'est en étant finaliste ou demi-finaliste, parce que ça a été remporté par l'Allemagne, ça on le sait, donc bon, pas mal, à chaque fois, la France va assez loin, mais il ne gagne jamais, et avec Bordeaux, aucune info. Allez, on va rentrer vraiment dans les stats, 5 buts marqués dans le manga, certainement plus, parce qu'on a vu les scores à chaque étape, certainement plus qu'on a vu des scores, et peut-être qu'il avait marqué des buts, mais des buts qu'on a véritablement vus dans le manga, il n'y en a que 5, 3 passes décisives dans le manga, c'est pas énorme non plus, mais on va dire, c'est, comme je l'ai dit, plutôt un relayeur qu'un pur numéro 10 qui donne des ballons de buts, en tout cas, les passes qu'il fait pour marquer, souvent, ça finit sur un tir sur le poteau, claquette du gardien, puis le ballon est repris, des buts en deux temps, mais ça aboutit assez rarement à des buts directs. Alors, on va commencer avec sa finition, il a eu 9 occasions de but, il a marqué 5 fois, ça fait 55,5%, en comparaison, Kals est à un tiers de réussite, mais lui n'a vu que 3 opportunités, il est plus défensif. Donc on voit que c'est pas mauvais en termes de finition, 55%, mais c'est pas du tout son point fort. En dribble réussi, alors là, c'est 80% de dribble réussi, alors que Kals était à 69%, donc largement meilleur en termes de dribble, surtout que c'est à peu près équivalent, pour Pierre, il a réussi 12 dribbles sur les 15 qu'il a tentés, là où Kals avait fait 9 sur 13. Donc là, on peut vraiment comparer, et on voit quand même que c'est très difficile de prendre le ballon à pied. En passe, c'est un peu moins bon que Kals, qui est vraiment très fort là-dessus, mais Kals fait beaucoup moins de passes dans la surface aussi. Donc forcément, c'est plus facile quand vous faites des passes dans le milieu de terrain. On est sur du 85,7% de passes réussies pour Pierre, ça reste une bonne stat, mais 94,4% pour Kals, mais après voilà, c'est pas exactement le même type de passes, mais c'est un peu plus sûr, parce que Pierre a raté des passes même dans le jeu, dans le cours du jeu. Il a pu en rater, même si c'était pas des passes décisives, enfin des passes qui se jouaient décisives. En tacle, meilleur que Kals, par contre, 57% contre 33% pour Kals. Alors il n'a pas fait beaucoup de tacles, finalement, il n'est pas hyper présent dans le défensif, en fait il est assez complet, il contre, il tacle, alors il intercepte quasiment pas. Contrairement à Kals, qui est un super intercepteur, en termes de tacles, alors tacles, ça peut être des tacles debout, des tacles glissés, il est quand même plus efficace que Kals. Par contre, dans l'interception, il se fait exploser par Kals en termes de tentative de interception, il en a fait qu'une, il en a réussi une, là où Kals en a réussi 5 sur 10. Alors le taux, bien sûr, n'est que de 50% chez Kals, mais ça veut dire qu'il a intercepté, bloqué 5 actions, là où Pierre en a bloqué qu'une seule, par ses interceptions. Donc c'est vraiment le, entre guillemets, son point faible. En revanche, il est très bon en contre, Pierre, puisqu'il est exactement au même niveau que Kals, 83%, 83,3 pour être précis, 5 contre réussis sur 6, exactement comme Kals. Donc là-dessus, il est du même niveau, donc c'est quand même un assez bon contreur. Aucune faute, contrairement à Kals, une faute, aucun carton. Alors que Kals a pris un jaune et un rouge dans le manga. Donc voilà, on voit qu'il est très propre dans ses gestes défensifs, Pierre. En coup de pied arrêté, il y avait deux corners pour Kals. Ici, on est sur deux pénaltys. Pour être précis, un pénalty et un tir au but, c'est pas exactement pareil. En tout cas, il a transformé les deux. Bon, voilà, ça c'est quand même bien. Là-dessus, il est bon et il n'a jamais été blessé. Contrairement à Kals qui a été blessé une fois. Donc on arrive au bilan. Donc on voit quand même que c'est très solide. Ça sera intéressant de le comparer aux autres milieux de terrain, bien sûr. Mais je pense qu'il va se positionner dans les très bons milieux de terrain. Avec ses 85% en passe et 80% en dribble. Il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir au niveau offensif. Par contre, en finition, je pense qu'on aura certainement mieux. Donc on voit qu'il est quand même beaucoup plus porté vers l'offensif que vers le défensif. Même s'il est quand même présent pour stopper l'adversaire. Et que c'est un véritable meneur de jeu. Là, on n'est pas en 9,5. Contrairement à Levine, à Tsubasa, à Touretza. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est là pour créer le jeu. Voilà pour les stats de Pierre. Le prochain, ça sera Schneider. Histoire de changer un peu de poste. Et puis ensuite, on reviendra au milieu de terrain avec Diaz. Donc là, on pourra vraiment comparer avec Diaz. Diaz, qui est surtout un dribbler. Donc on verra finalement concrètement ce qu'il propose en stats de dribble. Mais ça sera intéressant de voir quand même le nombre de passes qu'il a pu faire. Sachant qu'il a quand même deux matchs complets dans le manga. Deux matchs assez longs. Donc on pourra vraiment avoir de quoi regarder ce qu'il fait. Et voir si défensivement quand même, il est assez présent. Voilà, c'est tout pour ça. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le manga. Là, la prochaine vidéo, ça sera sur Next Dream avec un nouvel épisode. Merci. Sous-titrage ST' 501